salut allez on se retrouve aujourd'hui pour ben forcément comme vous voyez sur la vignette et en fond d'écran derrière moi pour tester en tout cas pour vous présenter grand tourismo 7 après 25 ans depuis la sortie du premier opus et puis quatre ans et demi je crois après ceux qui n'ont pas forcément aimé gt sport et bien on se retrouve avec une version entre guillemets standard revient en source avec ce grand tourismo je vais essayer de vous présenter de façon un petit peu découpé c'est à dire je vais pas vous faire un like je peux vous faire une grosse vidéo pour tout vous présenter on va essayer simplement de vous présenter plusieurs chapitrage alors on va commencer par les menus on va ensuite faire la conduite manette la conduite volant je vais essayer de présenter plusieurs aspects pardon sur des différents différents formats en tout cas des formats assez courts je vais essayer vraiment d'être le plus impartial possible il ya des choses je pourrais pas forcément être trop tolérant enfin sur la technique ça marche ça marche pas s'il ya des baisses de framerate des choses comme ça je vous le dirai je ferai aussi donc à part vous présenter tous les modes je vais vous montrer également des comparatifs avec gt sport donc bref je vous montrerai pas mal de choses on va essayer de faire ça le plus rapidement possible je viens de recevoir juste à l'instant il est 9h57 le temps d'installer le temps de faire un peu de music rallye parce que c'est ce qu'on vous propose pendant l'installation on va aller tout de suite dans les menus et si le contenu vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à liker comme ça vous suivez un peu l'évolution de la découverte de ce gt 7 allez on se retrouve tout de suite dans le menu du jeu c'est parti allez c'est parti on se retrouve donc sur la base le tableau de bord entre guillemets du jeu il ya quelques éléments vous allez voir notamment le voyez je pense en haut à gauche qui sont issus de gt sport donc pour ceux qui sont sur gt sport vous ne serez pas perdu forcément j'ai coupé la musique parce que vous en doutez bien ça vitra tout kick de youtube donc voilà vous devez d'ores et déjà d'entrée mettre votre pseudo choisir votre niveau de difficulté votre commande donc là j'ai mis manette pour le moment j'ai pas encore mis le volant il y avait une cinématique est très très longue qui est superbe super belle en quatre cas ça donne vraiment pas mal avec des images d'archives allez on va pas perdre plus de temps donc c'est notre guide sera dans grande tourisme on me pose une question est ce qu'on a déjà joué oui ou non forcément on me dit qu'il n'y a rien qui a changé et il y a eu quelques nouveautés forcément on remporte des courses collectionner des voitures il faut explorer le monde de grande tourisme au forcément il nous faut une voiture est ce qu'on commence comme ça on nous parle de l'occasion voilà ça nous dit d'un peu donc directement nous dit d'aller voir le marché de l'occasion voilà la petite animation donc il y avait une question à savoir si ce plan cette map elle allait comment dirais-je évoluer en dynamique le temps entre une et le jour en fonction de l'heure à laquelle on joue pour l'instant je peux pas trop vous le dire donc il me dit bonjour un dit ça va être le responsable du marché de l'occasion voilà la concession qu'il ya des modèles en stock me demande un conseil pour ma première voiture je pense que c'est un choix inévitable on doit vraiment passer par l'occasion donc la monnaie ce sont des pépés des points de performance et ça indique la vitesse et d'autres choses je pense l'aérodynamisme maniabilité voilà il y a plusieurs critères forcément une compacte japonaise tiens donc nous recommande trois voitures la honda fit la toyota aqua et la mazda demyo allons voir ce que c'est donc c'est les trois premières voilà en haut voilà honda les dégueulasses la toyota bof alors esthétiquement parlant je regarde par rapport aux tarifs elle est moins chère maintenant je vais partir sur la mazda demyo on a combien de pp pour l'instant on a 20 mille crédits pp 310 elle est en dessous en pp effectivement elle est en dessous en performance pure elle est un peu moins cher donc je pense qu'on pourra vite vite l'upgrade on va prendre celle là on va regarder si on peut changer la couronne non c'est l'occasion forcément on va l'acheter allez on va partir là dessus êtes vous certains voilà vous allez avoir moins d'argent forcément a déjà regardé je sais pas si vous voyez recharger sur playstation store ou déjà les microtransactions voilà les gars vous êtes prévenus il va y avoir moyen de grader facilement un peu les caisses en mettant la main au portefeuille mais bon ça forcément c'est comme ça maintenant sur toutes les voitures surtout les voitures sur tous les jeux voilà niveau collectionneur plus un plus 12 points la question en 30 points il ya toujours forcément moyen d'upgrader et de passer en niveau supplémentaire c'est à la classique et on a ça dans le garage félicitations première voiture merci merci voilà on en a terminé avec ça maintenant qu'on a fait le début d'aventure peut-être qu'on va être guidé sur autre chose effectivement le garage est maintenant accessible en route pour le garage voiture d'occasion ici on a quoi le garage ici on a les voitures d'occasion pour l'instant j'ai rien débloquer l'autre on va tout de suite le garage non j'ai pris ce qu'il fallait pas le garage qu'est ce qu'on me dit dans le garage voilà donc c'est un guide forcément après on nous dit qu'on ira dans le café on peut changer la voiture les paramètres de la voiture et on va vite fait aller voir donc là c'est pareil que les précédentes versions par les deux voitures on peut vraiment tout modifier les paramètres du véhicule une faire sur mesure et on peut sauvegarder bien évidemment les réglages et elle nous dit qu'il y a une section beyond et apex qui permet d'en apprendre un peu plus sur les paramètres ok donc on va revenir vidéo skype c'est je pense les photos des cadeaux je n'en ai pas vous n'avez aucun cadeau monsieur revenez plus tard effectivement pièce de préparation aucune pièce pour le moment collection de voitures et là forcément je n'en aurai aucune voilà le but c'est forcément d'agrandir cette collection on est allé dans le garage qu'est ce qu'elle va nous dire c'est maintenant d'aller dans le café alors c'est là je pense des points centrales du jeu qui nous permettent d'avoir accès à des courses pour gagner différents véhicules et je pense peut-être débloquer les circuits voilà c'est louca qui nous accueille c'est là où on va pouvoir voir également je pense des tutos et des informations sur les différents types de véhicules des fabricants des astuces et des objectifs de course il faut compléter un menu et en fait il nous dira la suite il faut choisir le premier livre de menu forcément ici on n'a accès qu'au premier avec un seul compacte japonaise le but ici c'est d'acquérir les trois voitures sachant que j'en ai déjà une c'est les voitures du début circuit mondiaux maintenant accessible voyez au fur et à mesure on débloque plus ou moins différentes choses je ne sais pas si le début on voit il parle de Sophie présentation maintenant accessible voilà on a d'autres choses qui commencent à être accessible non maintenant circuit mondiaux on va aller voir ce que ça donne ça je vous fais un tour vraiment exhaustif de l'ensemble du menu voilà donc amérique à lieu de débloquer c'est lequel Northern Isle Spideway c'est un c'est un nouvel tout simplement ensuite l'europe lequel l'orthodrome lago major et moi ça on le connaît forcément ensuite asie-océanie un seul également brain bin resway ok voilà les trois circuits pour l'instant accessible de base ensuite ici on a accès rediffusion ok donc si c'est un peu le tableau de bord de tout ce que l'on a une multimédia les musiques les collections les éléments disponibles là on peut je pense partager nos captures d'écran tout une chose comme ça bibliothèque mais les éléments je pense qu'il va y avoir forcément pour l'instant il n'y a rien si je mets tout effectivement il n'y a rien du tout on récupère rien de gt sport code de ce que je vois là ici on va revenir un peu plus haut si je peux voilà sur le livre des menus ma page donc voilà le profil donc là ça reprend de ce qu'on avait gt sport effectivement fils l'actualité on voit que franck s'est déjà amusé les objectifs la galerie derrière rien les amis oui c'est que j'ai déjà effectivement on va fermer ça ce qui a autre chose le beyond des apex c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure la caméra elle me gêne un peu allons voir ce que ça donne voilà ça explique un petit peu alors je regarde si c'est juste ouais c'est dommage ça c'est dommage c'est en anglais tout est en anglais on dirait une sorte de page internet ça c'est un petit peu dommage alors dans les options qu'est-ce qu'il ya c'est les mêmes menus à que j'étais sport vous l'aurez remarqué moi j'avais fait la passe sur gt6 je crois forcément je me rappelle plus mais on a effectivement difficulté de la cour j'avais choisi par maître de texte on s'en fout manette est ce qu'il ya les volants ce qui reparle des volants fanatech n'a pas plus de volants que ça et la saintec gtdd pro et moi le mien le dédiens il n'est pas forcément ok donc voilà en gros ce qu'on a fait alors qu'est ce que je pouvais vous dire sur les différents menus on avait donc il ya également les permis alors où ils sont les permis j'ai peut-être pas encore accès circuit mondiaux non en fait tout ça il faut le débloquer avec le gt café je suppose on va y retourner juste pour voir niveau des menus en cours voilà donc il faut déjà effectivement commencer à gagner différentes courses donc on va aller voir circuit mondiaux on va faire le premier tout simplement et je vais pouvoir vous donner un petit peu le ressenti de ce que donne effectivement la manette donc la scène des caps on n'a pas le choix notre cadeau troisième place minimum la voiture c'est la seule que j'ai paramètres qu'on peut changer les choses les pneus on peut rien changer permet de détailler voilà on va aller directement en course moi j'ai choisi l'accélérateur sur les gâchettes adaptatifs forcément ce qui me paraît somme toute logique donc je rappelle vous êtes forcément ici en 4k et on va retirer si je peux ma tronche 4k 60 fps à la manette le joystick de droite donne un peu plus de difficulté de dureté à la réaccélération donc ça c'est pas mal donc c'est plein pour ici sur ce c'est pas assez technique je parle vraiment de la jouabilité mais les vibrations sont vraiment pas mal les retours aptiques sont vraiment pas mal et les gâchettes moins dure que dans certains jeux j'ai également les gâchettes adaptatives mais c'est assez convaincant sur le freinage je pourrais pas vous dire ce que cela on verra sur la suivante donc c'est tout à fond il faut qu'on a pris un peu la mesure pour les fois j'ai été sport et donc gt 7 sont très très accessible à la manette on va faire l'intérieur j'ai repéré un peu trop tardivement qu'on pouvait y aller à fond il fallait relâcher un peu monsieur et là on a perdu un peu trop en vitesse de pointe et on termine troisième marrant d'avoir cette petite voiture sur ce circuit allez premier trophée obtenu la récompense les premières voitures gagnées alors on peut s'apercevoir que les replays maintenant sont en plein écran et on va tout dessus de voir un peu ce qu'on peut modifier on peut modifier les caméras envoyés à cette caméra là on va regarder les options de rediffusion machine de course indicateurs de voitures voilà ça c'est toujours pareil le quitté sauvegarder une vignette on peut faire une photo donc des caméras sont les mêmes à part celle ci qui est nouvelle caméra qui est pas mal sont tout en c'est intéressant on peut changer la cible est un petit peu dynamique donc c'est pas mal on va juste regarder le mode photo mais j'y reviendrai peut-être plus tard toujours très propre les voitures effectivement même l'environnement il y a du public il y a pas mal de vie la photo est un petit peu plus rapide le rendu est toujours aussi long par rapport à ce qu'il y avait avant ok on va pas la sauvegarder on va aller ainsi commencer par rapport à ce qu'il y a pas mal on 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 avoir le cadeau au troisième place minimum donc on a gagné la même voiture forcément c'est magnifique une autre couleur c'est pas grave il va y avoir un freinage quelques freinages en tout cas bien plus que que tout à l'heure je vais pouvoir gérer un petit peu et jauger le joystick la gâchette de frein alors le mix entre retour haptique et gâchette adaptative c'est vrai que c'est quand même pas mal ça vraiment intéressant ça voudra jamais un volant mais c'est bien mieux que ce que proposait la ps4 graphiquement c'est vrai que c'est très propre je rappelle je suis en 4k oled on sent dans les gâchettes la perte de l'adhérence la perte de motricité donc ça c'est pas mal changement de vitesse il ya le petit retour haptique dans la manette ça c'est intéressant aussi on n'a pas mal d'informations alors on parle toujours de retour de force sur le sur le volant maintenant on en a vraiment plus dans la manette que l'on est large c'est beaucoup plus subtil c'est vrai que cette technologie dualsense c'est beaucoup plus intéressant on va juste regarder quelque chose quels sont les réglages on est en expert on est tout de base mais je vais regarder au niveau de l'affichage voilà est ce qu'il ya d'autres choses moi c'est paramètres d'affichage de la vue voilà ajuster la vue cockpit alors est ce qu'on peut changer les choses on peut la monter la descendant voilà moi je vais la descendre un petit peu la profondeur ok pas mal pour le maximum de entre guillemets fov moi je vais laisser comme ça l'orientation décalage qu'est ce que ça veut dire si vous avez modifié le décalage du point de vue face au volant d'accord ok on peut décaler comme ça la vue ouais bon pas trop d'intérêt oscillation type 1 type 2 qu'est ce que ça veut bien être là on est droit là on est décalé on va essayer de mettre comme ça et on va regarder tout de suite ce que ça donne l'impression qu'il ya plus de vie dans la dans la caméra ça peut être pas mal ouais il y a plus de vie en fonction du joystick de direction on va regarder ça sur la prochaine course et on va se laisser là dessus pour cette première présentation de de ce grand tourisme au 7 allez on a gagné normalement une voiture voilà là on a 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 on on a on a on a la première voiture l'aqua s 11 troisième place minimum pareil on va démarrer tout de suite on va voir cette nouvelle caméra ce qu'elle donne allez on est parti donc pour essayer d'obtenir cette troisième voiture et pouvoir terminer au moins cette partie cette vue alors je vais juste regarder pour comparer façon dynamique ici voilà oscillation là on est penché par rapport à la piste et là on est droit donc du coup on a moins l'impression que la piste est penchée effectivement je trouve que celle ci elle est à mon sens mieux n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires mais je trouve que c'est pas plus mal peu plus dynamique c'est ce que je reprochais à un grand tourisme au sport d'avoir quelque chose d'un peu trop statique et là toujours la musique de fond j'espère que ça va pas kicker à cause de ça c'est toujours pareil il y a toujours le problème avec eux avec les grands tourismeaux je crois que mon avis c'est mort mais c'est pas grave alors bien ce qu'on ici et alors essayer de les prendre à l'extérieur c'est pas sur le côté dernier gros freinage on y arrive et voilà il termine deuxième et on termine ce petit challenge donc première partie terminée avec cette petite caméra qui fait plaisir voilà on a récupéré les trois véhicules normalement si je ne me trompe pas voilà les trois véhicules obtenus est-ce que je veux me guider et me dire de retourner sur le café hop on va aller voir ça tout de suite il me le dit pas de base mais on va essayer de voilà il y a une petite fesse qui me dit forcément d'y aller le petit logo jaune en rouge je pense que c'est ça on va voir ce que va me dire luca les trophées on va voir voilà donc la photo collection compact japonaise terminée voilà luca est content félicitations vous avez les trois voitures ce que j'ai eu une cinquantaine d'heures de jeu hors le online pour faire un peu tout et tout débloquer donc ça laisse de quoi faire et franchement il ya des choses comme là typiquement où le si la difficulté pas trop élevé je le ferai à la manette très clairement posé comme ça tranquille ticket de roulettes une étoile voilà centre du permis que je viens de débloquer ok et louca me propose d'autres choses je suppose et ou au ou 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 on nous présente les différents véhicules ok bonne présentation c'est un début en fait pour vous expliquer un peu en même temps les compétitions plus la présentation des véhicules je trouve ça intéressant il ya la collection commence à grandir ok donc on a du coup un nouveau un nouveau challenge à faire sur le centre de permis ok il faut juste aller décrocher les permis voilà donc forcément le garage il y aura mes véhicules et forcément le centre de permis donc si je ne me trompe pas on regardera ça dans la prochaine vidéo le centre de permis il y a cinq permis découpés en dix épreuves donc voilà on va revenir ici donc voilà ce que je peux vous présenter sur les 15 20 premières minutes du jeu alors c'est exhaustif mais il ya vraiment tellement de choses à faire et on est guidé pas à pas dans dans les menus du jeu donc je trouve ça vraiment intéressant ça permet de faire une sorte de petit tuto désolé s'il n'y avait pas le son du jeu je vais vous expliquer deux choses le son en tout cas des moteurs là c'était vraiment pour montrer un petit peu le les menus donc c'est pas pour montrer la technique ni les sons c'est vraiment pour montrer un petit peu comment ça comment ça se déroule au tout début de votre votre partie et puis en plus effectivement dans mon studio mon nouvel est un logiciel vulgairement pour capturer les images en 4k avait coupé le style le son de l'intro pour éviter de me faire strike j'oublie de remettre voilà magnifique malheureusement je peux pas refaire la partie donc c'est comme ça en l'état au moins ça vous permettra de voir le début du jeu mettra peut-être musique de fond comme vous l'avez vu donc dans le montage donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite qui sera je le répète je l'ai dit en début de vidéo beaucoup plus court ce sera vraiment beaucoup plus des petits des petits formats de 10 minutes je pense pour vraiment regarder ce que ce qui vous intéresse nous on se laisse là dessus moi je vais continuer le jeu forcément et puis on se dit à très vite allez bonne journée tchous